bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo pour installer Nation Glory sur linux donc là sur ma machine virtuelle ubuntu pour le faire donc on peut commencer malgré que des petits détails que Nation Glory monte sur le wiki qui est peut-être pas exact donc on peut on va aller voir ça donc j'ai peut-être pour l'installer je l'ai déjà installé je vais vous montrer où l'installer sur quel lien puis je vais vous donner le lien en vidéo donc si vous voulez aller directement aller directement sur les liens dans la description donc ici bon très simple pour jouer Nation Glory il n'y a rien de plus simple rends-toi sur ZNation Glory.fr clique sur le bouton jouer gratuitement puis je sélectionne ta plateforme et télécharge le luncheon parce que le luncheon n'est pas pareil pour chaque plateforme donc ok donc attention si vous êtes joueur linux donc il suffit de faire clic droit pour définir un exécutable sur le fichier app images et lancer le fichier donc le problème c'est que j'ai un problème avec celui-là c'est que ça ne marche pas on peut pas définir en exécutable le fichier en faisant un clic droit dessus mais je vais vous le montrer ok ça ne marche pas donc là pour le télécharger bon j'ai déjà téléchargé donc vous arrivez sur l'accueil de Nation Glory donc si vous faites juste Nation Glory.fr puis vous arriverez tout de suite dessus ou le lien en description donc on peut arriver ici cliquez sur jouer là on a un linux directement donc évidemment moi je suis déjà sur linux donc il est pré-sélectionné la plateforme selon ce que j'ai actuellement donc évidemment Mac OS et Windows donc là on fait télécharger je l'ai déjà téléchargé j'en ai pas besoin donc vous faites votre téléchargement il va vous dire bravo vous avez vous avez vous avez installé vous avez téléchargé le luncheon donc bon le luncheon va arriver directement dans téléchargement puis ici on a fichier image qui est line offensif bah on fait double clic dessus ouais ça fait double clic dessus ça donne quoi ça charge mais ça ne marchera pas voilà ça charge plus puis il n'y a rien qui s'est il n'y a rien qui a bougé donc il n'y a pas d'autre fenêtre qui est apparu donc ça ne marche pas donc on va essayer de faire le fameux clic droit ok qu'est-ce qu'on a clic droit on a ouvré que par un logiciel bon le dernier logiciel que j'ai utilisé dessus il ne marche pas donc je crois que je crois que j'en reposer toute la liste il n'y en a aucun qui va fonctionner dessus donc toute ma liste que j'ai est tout ici installation app peut-être utiliser celui-là puis ça aurait marché mais jamais trop sûr les JDK les non il n'y a absolument pas de programme pour le faire donc on va aller à la technique la plus simple une ligne de code donc on va juste faire clic droit dans la fenêtre de l'explorateur de fichiers on va aller ici sur la dernière option ouvrir le terme dans un terminal donc qu'est-ce que ça va faire c'est que ça va directement placer le directory directement sur celui qu'on a sélectionné l'endroit donc évidemment on va dire équivalent juste pour dire équivalent on va faire la commande ls la commande ls va dire ben regarde ici il y a un fichier visuel ici ben quand j'ai fait ls ben j'ai dit ben moi les fichiers dans slash téléchargement puis on a le même nom de fichier puis on a juste celui-là donc c'est vraiment la même chose le travail c'est qu'il est en blanc puis dans le blanc bon si vous êtes connaisseur le neige vous saurez c'est quoi si vous êtes pas connaisseur le neige je vais vous l'expliquer pour accéder à une application il faut qu'il soit déverrouillé là il est verrouillé par défaut donc que ce soit ça qui est blanc il est verrouillé il n'est pas accessible donc pour le rendre accessible euh sur le site de app image euh que je vais sûrement mettre aussi en description euh pour euh c'est pour la commande parce qu'il donne la commande pour déverrouiller l'image sur linux sans l'application il n'a même pas besoin de l'application donc euh je vais vous montrer ça donc c'est chmod a plus x puis évidemment a plus x c'est ça ça a des fonctions particuliers le x est l'exécutable le a heureusement je suis passé connaisseur l'inux pour le faire donc euh le a je sais pas ce qu'elle veut dire je sais que le x est exécutable donc euh puis après on tape le nom de l'application c'est chmod attention de ne pas faire d'erreur aussi bon pour le fun je vais faire une erreur juste pour vous montrer la seule erreur que je ne serais pas à faire c'est ici si vous faites une erreur bien il va vous dire que c'est chmod impossible d'accéder à l'inux pour l'application on tape aucun fichier de ce aucun fichier ou dossier de ce type donc euh là on va juste le refaire sans erreur voilà là on va le refaire il dit rien voilà il dit rien donc on va juste revoir le truc puis là on va faire ls là j'ai fait la commande je l'ai validé puis là il a changé de couleur il est rendu vert maintenant ben c'est bon signe c'est-à-dire qu'on l'aurait essayé de dévouer donc euh il me reste juste à faire double clic dessus bon bien évidemment sur euh euh sur cette application là il va vous demander euh des conditions d'utilisation au début avant de le faire donc j'ai un petit peu un coup d'avance j'avais oublié pour ce détail mais mais après ça mis à jour en cours là c'est fait il va être il va être de reddit ou édité à nation glory version 5.0.80 puis là on arrive sur le menu pour euh s'identifier sur le jeu tout est bon donc c'est pas mal tout donc euh si la vidéo vous a aidé tant mieux si vous a euh vous avez eu des problèmes qui peuvent s'en arriver c'était déjà pas évident euh parce que c'était pas juste un clic dessus ça allume euh si vous avez des problèmes j'ai toujours mon discord j'ai toujours la description ben pas la description les commentaires en vidéo que je réponds quand il y a des problèmes euh si vous avez des problèmes donc euh je vous dis euh bye tout le monde et à une prochaine vidéo bye tout le monde et à bientôt